Cette intrusion dans une école maternelle... Moi je ne prends que de la merde ! Le sentiment d'insécurité, c'est de l'ordre du fantasme. On va plus dans le soir à cause des mineurs, du coup on peut plus jouer au foot. Il ne faut pas avoir peur ! Des potentiels terroristes, c'est pas parce qu'ils restent en Afghanistan qu'ils sont moins dangereux en vrai. Quelque part, les avoir en France, ça nous permet aussi de les surveiller. Silence ! Monsieur Valec, vous êtes condamné à vivre le contrat social français pour l'éternité. Donnez-nous votre argent. Abreuvez nos journalistes. Confiez-nous l'éducation de vos enfants. Alors, me revoilà assez vite parce que... ... Comme tu le sais, je suis parti vivre dans les montagnes et la question qu'on m'a le plus souvent posé, c'est où ? Mais où est ce fameux nuage ? Mais putain, réponds-moi ! Ça fait maintenant quasi deux ans que j'ai quitté la France et j'ai attendu avant de faire cette vidéo pour te faire un retour complet sur mon expérience dans ce nouveau pays. Je te dépose quelque part ? Tu vas me niquer la batterie ! Certains l'ont déjà deviné, mais il s'agit de l'Andorre. C'est un tout petit pays situé dans les Pyrénées entre la France et l'Espagne. De base, je connaissais même pas. C'est M. Bruno Le Salé qui m'en a parlé. Parce qu'il faisait des carabistouilles de clopes là-bas quand il était plus jeune. Bah oui, avec la TVA à 4,5, clopes, alcool essence, tout est moins cher. En gros, pour nous, l'Andorre, ça n'était qu'un coin paumé où des French Dreamers venaient refaire leur stock de pastis. Donc ça n'avait pas plus d'intérêt que ça. Même avec sa fiscalité avantageuse. Si c'est pour finir dans une sorte de carrefour entre la France et l'Espagne où tu croises en permanence des Renault Scénic avec des Toiles Spider-Man et du Skyrock à fond. Seigneur, l'angoisse. Mais on s'était totalement trompé. Et dans cette vidéo, je vais te montrer ma vie là-bas. Je vais manger mon hamburgers. Ainsi que toutes les différences avec la France. Et crois-moi, il y en a beaucoup. Là, je suis actuellement dans des toilettes publiques. Mais regarde-moi l'état de la propreté. Regarde-moi ça. Regarde. Regarde, regarde. On est où ? Tout est nettoyé. Pas de traces d'urine. Comme c'est bizarre. Mais d'abord, revenons-en à la France. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un stade où la fracture sociale devient de plus en plus violente. En plus d'avoir un peuple qui a pour la majorité le désir de se suicider. Parce qu'il faut dire les termes, la France n'a pas besoin d'ennemis extérieurs. Elle se tue elle-même de l'intérieur. Mais c'est un peu différent. La chose la plus importante à retenir maintenant, c'est qu'il faut laisser cette république mourir toute seule. Il y a deux façons de faire. La première, n'intervenez pas. Concentrez-vous sur votre survie et celle de vos proches. Laissez les parasites composés avec leur vivre ensemble. Je fais partie des gens qui ont voté Emmanuel Macron pour faire barrage. J'ai travaillé dans les maisons de quartier pour les jeunes, pour les gamins. Pourquoi ils ont fait ça ? Intervenir, c'est défendre tous ceux qui ont œuvré à la destruction de la France. Vous n'avez plus à faire tampon. Parce que si vous le faites, vous serez les garants de la république qui viendra derrière éteindre les flammes de l'extrême droite. Ensuite, l'argent est le nerf de la guerre. Si vous avez la possibilité de vous expatrier, faites-le. C'est même le point qui leur cassera le plus les couilles. Les gens ne se rendent pas compte à quel point ils peuvent emmerder un système rien qu'en refusant de participer à ce cercle. Finito les subventions. Je veux vraiment que vous compreniez aujourd'hui que vous avez beaucoup de valeur si vous sortez du stade de spectateur. Pour changer les choses, il faut d'abord que votre quotidien change. Investir sur vous-même, développer vos réseaux, vos compétences. Bref, je l'ai déjà dit en vidéo, mais j'ai quitté le combat politique quand j'ai pris conscience que c'était une giga mascarade. Une énième boucle qui ne fait qu'aspirer ton énergie vitale et t'empêche d'être dans l'action concrète. En fait, tu te rends compte que tu fais partie d'une énorme pièce de théâtre composée de golems par millions qui suivent scrupuleusement la partition jouée par les médias qui sont eux-mêmes détenus par des gens qui ont des projets pour vous. Et le pire, c'est que cette partition se joue également dans les oppositions contrôlées. C'est tellement bien ficelé que tu finis par croire qu'on se bat pour toi. Ça te donne l'illusion d'être acteur de ta vie alors qu'en réalité, t'en es juste spectateur. Tu vis littéralement dans un fantasme entretenu soigneusement tous les jours à base de faux combats qui ont pour but de dilapider ton énergie. Tu passes ton temps à t'indigner, commenter et compter sur les autres. Tu te rends même pas compte que t'es dans une télé-réalité. C'est pire qu'un Truman Show le bordel. Et c'est la même chose un peu partout. Prenons l'exemple de l'Italie. Il y a plusieurs mois, j'expliquais sur mon Instagram que Giorgia Meloni n'était qu'un énième épouvantail. Et on me tombait dessus avec des messages du style Reste dans tes vidéos divertissantes et laisse la politique au grand. Giorgia Meloni sera un nouveau souffle pour l'Italie. Tout ça pour que presque un an après, elle revienne sur ses mesures tout en léchant les bottes du Deep State. Alors, ce nouveau vent de fraîcheur est-il avec nous dans la pièce ? Il est impératif de comprendre qu'il y a un schéma qui est le même à chaque fois. Prenons l'exemple de l'histoire du fils de pute qui a poignardé des bébés dans leur berceau. Ça commence par de l'indignation, puis un rabâchage médiatique avec tous les complices de cette situation qui jouent leur comédie. Puis, de temps en temps, il y a du débat pour simuler une fausse opposition. Mais que faisait-il sur le territoire ? Oui, l'extrême gauche. Oui, l'extrême droite. Oui, la récupération. L'histoire se tasse petit à petit et les gens finissent par oublier. Et c'est tout. Il n'y a eu que du vent et l'histoire va se répéter sans cesse. Des Lola, il y en aura encore. Des femmes qui finissent sous les roues d'une voiture traînée sur 900 mètres. Des centaines d'agressions au couteau. Des rues qu'il faut éviter grâce à des applications. Il y en aura encore, encore et encore. Et ça ne va faire que s'empirer. Et durant ce temps-là, quand tu prends du recul, tu te rends compte que t'as eu un investissement émotionnel et énergétique trop important. Alors qu'au maximum, t'as fait quoi ? T'as débattu sur Twitter et t'as collé des stickers ZOS 2087. C'est tout. Et ça agit comme un poison. T'es dépossédé de ton énergie, ce qui te rend indéfiniment passif. Alors, quand t'essayes de faire des choses utiles, par exemple, infiltrer les institutions pour diffuser tes idées, tu te fais littéralement écrasé par le système, t'es pas dans la fonction publique, pas de soucis. On te mettra des gigas coups de pression, qu'ils soient fiscaux, morales ou juridiques. Combien de fois j'ai reçu des messages d'abonnés et même de gens ultra connus, hein, qui me disaient, « Ouais, Valec, j'ai les mêmes idées que toi, mais si je les assume, je perds tout. T'es un patron, suicide social pour toi et ta boîte. » Moi, par exemple, j'ai tout eu. Des passages à la télé, des dizaines et des dizaines d'articles. Et quand tu tapes mon blase, en première page Google, t'as un article diffamatoire qui explique que je suis le précurseur de la fachosphère. Rien que ça. Ah, qu'est-ce que je me sens bien dans mon nuage. C'est pour ça que je dis que les gens vivent dans un fantasme. La réalité est bien plus violente que ce que tu crois. Combien de fois j'entends des mecs dire, « Oui, on va prendre les armes. Oui, si je vois une femme se faire agresser. Moi ceci, moi cela. » Mais y a rien. Et les rares fois où ça se produit, dans 99% des cas, soit t'es mort, soit t'es à l'hosto, soit tu finis en prison. Et dans les 1% restants, les médias feront une enquête pour savoir si t'es d'extrême droite et non pas sur le courage qu'il t'a fallu pour empêcher des bébés d'être chelassés. Ah, ça non. T'es un blanc, t'as forcément un truc à te reprocher. Tu seras sûrement pas reçu à l'Elysée. Alors tous les Jean-Charlemagne d'Internet qui parlent de combat, tout en faisant la morale aux autres, en les traitant de lâches parce qu'ils ont choisi l'option de la survie, personne ne vous retient de faire la révolution. Euh, ah, avec eux. Le problème, c'est que ça fait maintenant 50 ans que c'est de pire en pire, et sur le terrain, on ne vous voit toujours pas. Même pas dans le strict minimum comme afficher sa tête avec ses idées. Oui mais euh, quand ça va péter ? Oui oui d'accord, tu vas être le seul qui va péter. Et tu vas rien faire, tu vas pleurer quand t'auras mangé ton globalisme de gré ou de force, et qu'ils auront inondé les campagnes françaises avec leur politique migratoire. La réalité est la suivante. Les gens ont des jobs, une vie, parfois femmes et enfants à nourrir, on ne peut pas leur reprocher d'essayer de survivre. Surtout dans un système comme le nôtre où tout est verrouillé, que les pays sont interconnectés et tenus en laisse par l'Union Européenne et les lobbys. Et c'est pour ça que j'ai pris ce virage sur ma chaîne. Aujourd'hui, il est temps de survivre. Survivre ne veut pas dire être dans l'inaction ou abandonné, au contraire même. C'est en commençant à être proactif dans ta vie, c'est-à-dire dans l'ordre, miser sur toi et sécuriser ton avenir, et ensuite continuer ton combat idéologique et non pas l'inverse. Si l'épisode Covid ne vous a pas convaincu sur la domestication qu'on a subi et à quel point le peuple est docile et idiot, je ne sais pas quoi faire de plus pour vous. Il faut comprendre que tu ne peux rien faire via les voix classiques. Même à l'échelle locale, il y a de la mafia et de la corruption. Imagine rien que ça. Si tu as l'outrecuidance de dénoncer les actes malveillants d'un maire d'un minuscule village, hop, BFM en boucle, le mal, hop je suis menacé de mort, ouin ouin, hop la BRDP, t'es foutu. Alors qu'est-ce que tu vas faire face à des adversaires infiniment plus puissants ? Au-delà de ça, j'ai eu aussi pas mal d'emmerdes et j'ai appris que si tu titillais un peu trop sur certains sujets, il pouvait t'arriver des bricoles. Et encore, faut être réaliste, je suis qu'un moustique qui dérange très peu. Au contraire même, je sers d'épouvantail au même titre que d'autres. Sinon ça ferait belle lurette que je me serais noyé à 600 kilomètres de chez moi parce que j'aurais commencé à enquêter sur Jean-Michel Rajoute à ça que tous les jours tu assistes impuissant au délitement d'un pays que tu aimes. Le soir, j'ai évité de sortir dans certains quartiers avec ma femme parce qu'à tout moment tu lances une partie de Street Fighter en 6 contre 1. Et le pire, c'est que tu finis en garde à vue parce que t'as sorti un couteau pour te défendre contre des multirécidivistes J'ai pris le couteau comme ça, qui ont déjà plus de 30 plaintes au cul. C'est une histoire bien réelle que je te raconterai un jour en vidéo. Entre ça, les écoles, les hôpitaux, moi qui subventionne des médias qui me pisent dessus tout en me faisant massacrer par les impôts, qui d'ailleurs leur reverse mon argent, et qui font avec des reportages qui expliquent aux français que ce qui est le plus grave dans la mort d'une petite fille de 12 ans, c'est la récupération politique. Fils de pute. Donc, les journalopes c'est terminé, hein. Concrètement, ma conception de la vie n'est pas d'avoir une relation pute mac avec un état corrompu. Surtout quand je vois qu'une bonne majorité des français ont accepté ce deal. Alors, je refuse de rester sur un territoire pour me faire schlasser en bas de chez moi, et finir la tête sur le bitume en ayant pour dernier souffle l'odeur de piste du dernier punk à chien qui est passé par là. Tout ça pour l'honneur. Mais l'honneur de quoi, en fait ? Alors qu'on soit clair, j'ai quand même vécu mon expatriation comme un échec. La France est un pays que j'aime de par son histoire, et j'espère continuer à la faire prospérer à travers mon contenu. Malgré ça, pour moi, il était hors de question de partir dans un autre pays juste pour une histoire de fiscalité. Ma priorité, c'est d'être à côté de mes proches. Me barrer à Dubaï pour manger du caca. On peut manger ensemble. Non merci. Me barrer à Malte pour vivre dans une boîte de nuit à ciel ouvert avec des dropshippers et des scammers. Non merci. Je cherchais avant tout un endroit qui corresponde à mes valeurs avec un bon niveau de vie et surtout de sécurité. Je voulais tout simplement la paix et la tranquillité d'esprit de me dire que demain, je pourrais dormir sur mes deux oreilles quand mes gosses rentreront de l'école et qu'ils finiront pas en morceaux dans une valise ou poignardés dans leur berceau quand ma femme fera des promenades dans un parc. Et c'est là qu'intervient l'Andorre. Concrètement, c'est une petite principauté avec pour coprince l'évêque d'Urgel et le président français. Ah mon prince ! Je te mets tout de suite un stop, c'est juste de la symbolique. C'est un pays souverain avec une histoire étroitement liée à celle de la France et l'Espagne et sa création est attribuée à Charlemagne qui a donné son indépendance à l'Andorre parce que 5000 d'entre eux sont venus lui prêter main forte pour repousser les sarrasins. D'où leur hymne national qui ferait faire une syncope à n'importe quel adhérent LFI. Tu l'auras compris, c'est un pays chrétien et très nationaliste et ils ne loupent pas une seule occasion d'afficher leur drapeau. T'auras pas un syndic de fils de p*** qui va venir t'écrire un courrier pour que tu retires ton drapeau afin d'éviter tout débordement suite à un attentat. La langue officielle est le catalan mais on y parle aussi le français et l'espagnol. Bien entendu, j'ai déjà commencé à apprendre la langue. L'Andorre, c'est aussi l'un des meilleurs systèmes de soins au monde. Je préchote les «Nuuh, tu vas revenir te faire soigner en France. » « Ah, euh, j'ai rendu ma carte vitale, je reste cohérent dans mes propos. » En plus d'avoir aussi l'une des espérances de vie les plus hautes. Je vais vivre aussi longtemps qu'un Rockefeller mais sans manger de fœtus. Simplement grâce à un paysage composé à 85% de nature, d'air pur, de lacs et de montagnes protégés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bon, aussi parce que je risque pas de me faire charcuter dans le métro par un déséquilibré à qui j'ai pas donné une clope. Bon, aussi parce que je risque pas de me faire affaler par des ados pré-pubères tueurs à gages qui se filment sur snap et qui sont encore moins surveillés que des youtubeurs patriotes en snipe dans leur chambre. Bon, aussi parce que mes enfants ou moi ne risquons pas de nous faire fracasser le crâne par des rodéos sauvages. Bon, je vais m'arrêter là parce que la liste risque d'être encore très longue. En parlant d'enfants, parfois tu vois des scènes qui paraissent surréalistes mais qui sont pourtant banales ici. Des enfants sortant de l'école deux par deux se tenant la main en toute sécurité et surveillés par des profs et des agents de circulation. Tu m'étonnes que ce soit l'un des pays avec le taux de criminalité le plus bas au monde. Et ce, malgré ses 8 millions de touristes par an. Un seul homicide en 10 ans. Ici, la police ne déconne pas. Même les agents de sécu sont armés. On est armés, chargés, calibrés, bâtard. En France, t'as même pas le droit à une gazeuse. Tu fais quoi face à des mecs qui viennent te dépouiller ? Et pour couronner le tout, l'imposition est de 10% au maximum. Là, je suis en mode capitaliste max. Sans déconner, je comprends vraiment pas comment ce pays fonctionne aussi bien. Non, vraiment pas, non. Bon, c'est bien beau tout ça, mais tout le monde n'a pas la possibilité de bouger dans l'immédiat. Alors, je vous conseille, pour ceux qui ne peuvent pas, de vous diriger au moins vers les campagnes qui sont préservées. Enfin, pour le moment. Idem, je peux pas me permettre de donner un avis sur d'autres pays dans lesquels je ne vis pas. Pour être légitime d'en parler, il faut y avoir vécu un moment. C'est pour ça que j'ai attendu avant de faire cette vidéo. Il y a sans doute des pays tout aussi bien que l'Andorre. Mais personnellement, pour le moment, j'ai trouvé mon cocon. Et je vous encourage vivement à trouver quelque chose qui vous corresponde. Et ça, c'est le plus important. Je précise aussi, mais faites attention aux agences d'expatriation. Il y a beaucoup d'arnaques et il faut impérativement privilégier les agences tenues par des Andorrans. Et qui sont à la tête de cette boîte. Bref, de toute manière, si vous avez des questions, ça se passe sur le Discord. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je sais pas si vous aimeriez voir d'autres vidéos un peu plus type vlog sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. J'étudierais ça si j'ai pas la flemme. Bref, le podcast et le Discord sont dans la description. Ainsi que la compétence de monteur vidéo pour tous ceux qui veulent rejoindre le groupe. Ça se passe sur valet.fr. Et bien sûr, n'oublie pas de me rejoindre sur Instagram pour me voir naviguer dans mon spa défiscalisé. A plus sur Airbus.